Et bonjour Mariam Mazur, nous sommes à l'atelier du saké, place des carrières dans le 16e arrondissement, un lieu qui est assez exceptionnel je dois dire, et on va aujourd'hui livrer tous les mystères que nous réserve le saké. Alors Mariam, quelle est l'origine du saké ? Bonjour Laurence, bonjour à tous, je suis ravie d'être là pour vous initier un peu sur cet univers qui est absolument extraordinaire et subtile, que vous ne connaissez pas tous, et on va effectivement répondre à un maximum de questions pour qu'à la fin vous ayez envie d'aller boire du saké. Ça sera une réussite ! L'origine du saké, le saké a démarré aux alentours de l'an zéro. L'origine c'est effectivement la Chine, les japonais embellissent tout. Vous avez tous eu à un moment donné dans un restaurant chinois, un petit verre de saké très fort en goût, c'est un produit distillé qu'on prend à la fin du repas. Mais donc les japonais l'ont pris et ils l'ont transformé en fermentation. Là-bas c'est le riz en fin de compte. Donc en l'an zéro, les japonais qui avaient déjà la culture du riz, la fermentation aussi pour un certain nombre de produits, ont démarré l'idée de créer un produit propre à eux. Mais là on est parti déjà loin. Le début du saké, ce sont les femmes dans des villages à qui on demandait de mâcher du riz cuit pour les recracher dans des jarres. Pourquoi ? Parce que dans la salive on a des enzymes qui transforment l'amidon, on va y revenir, qui est un sucre complexe, un sucre simple. Mais donc en mâchant ce riz, je transforme cet amidon en sucre fermentable. Je recrache dans le jarre et je laisse fermenter. Et au bout de quelques semaines, je me retrouve avec le saké que les grands avaient droit de boire. Et quels sont les ingrédients qui rentrent dans la fabrication du saké ? Les ingrédients sont le riz, qui est un céréale, l'eau et des levures. Voilà les trois ingrédients pour la fermentation du saké japonais. Tout le monde se pose la question Mariam, c'est comment boit-on le saké ? Comment le déguste-t-on ? Alors en France, en tant qu'ambassadrice, j'emmène le saké à être dégusté dans des verres à vin. Le français adore le vin. On amène un nouveau produit, on offre une expérience. Mais cette expérience peut être bu dans un verre à vin, justement pour que vous puissiez ne pas être complètement désorienté. Puisqu'on parle d'un produit fermenté, que le vin est un produit fermenté, moi je l'emmène parce qu'on boit dans un verre à vin. En revanche au Japon, le japonais va vous recevoir. Il veut montrer sa générosité, son bonheur de vous recevoir chez lui. Donc, il va prendre un masou, ce qu'on appelle un masou, c'est un petit cube comme vous pouvez le voir en bois. Il va poser un petit verre. Attention à ne pas mélanger avec le verre dans lequel on boit du saké chinois. Bon, ça n'a rien à voir. Il va servir le verre dans ce petit verre du saké et qu'il va faire déborder dans le masou. Pourquoi ? C'est pour dire je suis tellement heureux de vous avoir, que je déborde de bonheur de vous avoir. Moi, je vais boire ce saké. Je vais garder le saké qui est dans le masou, que je boirai à la fin d'ici une petite demi-heure. Ce qui fait que le goût du saké va se transformer, va avoir ce goût un peu boisé. Et ça, effectivement, un jour, on l'aura tous en France aussi. Alors, Mariam, voilà la question qui se pose, c'est comment choisir son saké ? Et surtout, avec quel mets, que ce soit sucré ou salé, quel mets peut-on déguster du saké et lequel ? Bien sûr. On a 600, dans la palette aromatique du saké, on a 600 arômes. Donc, vous imaginez bien qu'on a le choix par rapport au vin où il me semble qu'on a 400. Donc, d'ailleurs, on a plus de choix. Moi, j'ai choisi aujourd'hui le saké Mio. C'est un incontournable. Le saké Mio est un saké pétillant, 5 degrés d'alcool. Le saké va de 5 à 20 degrés pour info. Donc, 5 degrés d'alcool, c'est un saké que je prends pour l'apéritif. Très frais, dans une coupe de champagne. Sachez que dans le saké, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de tana. Donc, attention, l'alcool est dangereux pour la santé. Enfin, pas trop en boire, mais néanmoins, vous n'aurez jamais mal à la tête. Donc, un saké Mio pour l'apéritif, the best of. Je choisirai Kaori, qui est un saké produit par Takara Shuzo, notre maison mère, qui est un saké extrêmement fruité. Celui-ci, je le proposerai avec une viande et des légumes. Il va y avoir un équilibre en bouche assez extraordinaire. C'est un exorceur de goût, le saké. Il faut le savoir, ça va sortir toutes les saveurs que j'ai en bouche. Ensuite, pour changer un peu complètement d'univers, j'ai un saké vintage qui est vie pendant quelques années dans la cuve. Et celui-ci, je le propose soit avec un fromage. C'est un peu comme un licoré en fin de compte. Soit avec un fromage, soit avec du foie gras, des plats de sud-ouest. Un chef avait mis un foie gras, il a poêlé. Après l'avoir mis un tout petit peu dans ce saké-là, c'était une merveille. Ou avec un dessert, du chocolat, une pure merveille. Donc vous voyez, là pour l'instant, on a l'entrée, les deux plats. On peut aussi avoir effectivement le dessert avec celui-ci. Mais je vais finir avec celui-ci qui est un petit peu mon bébé, que j'ai créé. C'est un saké daiginjo, c'est très floral et c'est très minéral. Autant avec un caviar, une merveille. Le caviar, c'est un produit iodé, ça va très bien avec le saké japonais bien sûr. On peut créer des cocktails avec le saké japonais, figurez-vous. Avec celui-ci, vous créez un cocktail à la maison, vous pouvez vous régaler avec. Il y a des recettes très simples que je vous transmettrai. Ensuite, avec une viande, avec des plats frits, avec un beau fort. Achetez celui-ci, goûtez celui-ci avec un beau fort. Vous venez me voir si ça ne vous plaît pas. Je prends le risque. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...